Un navire de guerre américain a traversé ce samedi 26 février le détroit de Taïwan. Dans le cadre d'une activité « routinière », selon l'armée américaine mais que la Chine a qualifié de « provocation ». Un navire militaire américain a franchi ce samedi 26 février pour la deuxième fois depuis le début de l'année le détroit de Taïwan, qui sépare l'île de la Chine continentale, a annoncé la marine américaine, à un moment où les tensions entre Pékin et Washington restent exacerbées. Le destroyer USS Ralph Johnson a effectué un passage de routine dans le bras de mer. Dans les eaux internationales et conformément aux droits internationaux, a indiqué dans un communiqué la 7ème flotte des États-Unis. Une situation normale selon Taïwan Le ministère de la Défense de Taïwan a confirmé qu'un navire américain naviguait dans le détroit. Ajoutant que l'armée de l'île surveillait pleinement ses activités, près de nos eaux et de nos airs, et que la situation était normale. Les bâtiments américains ont coutume d'emprunter ce détroit. Aux grands dames de Pékin qui considèrent l'île comme une partie de son territoire. La République populaire de Chine considère les navigations étrangères dans ces eaux comme une atteinte à sa souveraineté. Alors que les États-Unis et d'autres pays estiment que cette zone fait partie des eaux internationales et qu'elle est donc ouverte à tous. La navigation de l'USS Ralph Johnson, prouve l'engagement des États-Unis envers une zone indo-pacifique libre et ouverte, a indiqué la 7ème flotte. L'armée américaine vole, navigue et opère partout où le droit international le lui permet. Les troupes chinoises, en état d'alerte élevé. L'armée chinoise a fustigé, un acte de provocation, visant à soutenir, les forces indépendantistes, de Taïwan. Les troupes chinoises, sont à tout moment en état d'alerte élevé, afin de sauvegarder la souveraineté de la Chine et sa sécurité, a averti dans un communiqué chiï. Porte-parole de la zone d'opération est de l'armée chinoise. Depuis l'arrivée au pouvoir à Taïwan en 2016 de la présidente Tsai Yen-Jewen. Issue d'un parti considéré comme traditionnellement hostile par Pékin, la République populaire de Chine a multiplié les efforts pour isoler davantage l'île. D'un point de vue diplomatique et économique mais aussi militaire. Pékin menace régulièrement de recourir à la force en cas de proclamation formelle d'indépendance à Taïpeï ou d'intervention extérieure, notamment américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada